Bonjour, aujourd'hui nous parlons de l'Assomption de la Vierge Marie. Quelques fondements dans l'Écriture Sainte. Nous pouvons penser au prophète Élie, qui au deuxième livre des Rois, chapitre 2, n'est pas mort, mais est monté aux cieux dans un char de feu. Nous pouvons penser au Nouveau Testament, à ce que nous dit Saint Paul, le croyant, uni au Christ, meurt avec lui et ressuscite avec lui. Romains 6, Romains 8, Ephésiens 2, Colossiens 3. La résurrection du croyant, c'est donc de vivre dans le Christ. L'Assomption de Marie, c'est donc la vie de Marie avec le Christ, dans la gloire des cieux, dans le Christ. Plus particulièrement, la première lettre au Corinthien, chapitre 15, nous dit que dans la résurrection, le corps est glorieux, fort, spirituel. Glorieux et incorruptible. Un corps glorieux, c'est un corps qui n'est plus dans l'espace et le temps, ou plutôt qui domine l'espace et le temps. Ainsi, la Vierge Marie peut apparaître dans un lieu ou dans un autre, à une époque ou à une autre. Et quand on dit que son corps est spirituel, on veut dire qu'il est en lien avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint spirituel contient le mot spiritus, l'Esprit Saint. Fort, le corps glorieux est fort, d'où la puissance de miracles, notamment dans les lieux d'apparition, comme Lourdes en France, ou en Argentine, Lourane, ou plein d'autres lieux. Dans l'Écriture, nous avons aussi l'histoire de l'Arche d'Alliance. C'est important parce que Marie est comparée à l'Arche d'Alliance dans l'Évangile de Luc, dans le récit de la Visitation, voire la vidéo sur la Visitation. L'Arche d'Alliance était donc un coffre de bois incorruptible, d'acacia recouvert d'or à l'intérieur et à l'extérieur, et qui contenait les tables de la loi, le bâton de Moïse et un peu de manne. Et dans le second livre des Rois, on nous dit que Nabucodonosor a dévasté Jérusalem, a emporté les objets saints, mais on ne nomme pas l'Arche d'Alliance. Et dix ans plus tard, il a brûlé le Temple. Cela se passait en an 597 et 587 avant notre ère. Beaucoup plus tard, dans le deuxième livre des Macchabées au chapitre 2, c'est donc une tradition, même beaucoup plus tard que l'époque où vécu le prophète Jérémie, une tradition nous dit que le prophète Jérémie a caché l'Arche d'Alliance pour que, justement, Nabucodonosor ne la détruise pas, et que dans les temps futurs, on retrouverait cette Arche d'Alliance, et on la replacerait dans le Temple. Alors, le livre de l'Apocalypse de saint Jean nous dit au chapitre 11 que le ciel s'ouvre et qu'apparaît l'Arche d'Alliance. Donc, pour saint Jean de Patmos, l'Arche d'Alliance, elle est au ciel. Et sur l'image de l'Arche d'Alliance apparaît aussitôt, la vision s'enchaîne avec celle du chapitre 12, la femme, revêtue du soleil, couronnée d'étoiles, la femme qui enfante, et l'on reconnaît l'Église, et l'on reconnaît Marie. L'Arche d'Alliance en bois incorruptible, l'Arche d'Alliance qui est aux cieux. Toute la tradition de l'Église l'a compris. C'est une image de ce qui s'est passé pour la mort et l'assomption de Marie, qui est restée incorruptible et qui est aux cieux. Cette façon de rapprocher l'Assomption de l'Arche d'Alliance se trouve dans un récit très ancien que l'on appelle Transitus, mais cela se trouve aussi chez beaucoup de pères de l'Église, par exemple, saint Jean d'Amacène, vers l'an 700-750. Mais le Transitus est beaucoup plus ancien. Le texte que nous avons actuellement est daté du 4e ou 5e siècle. Mais il contient des informations que nous pouvons dater du 2e siècle. 2e siècle, c'est-à-dire quelques décennies après la mort de l'apôtre Jean. Et ce Transitus est attaché et attribué à un certain Lecio, Lecius. Ce Lecio, disciple de saint Jean l'apôtre. Tous ces rapprochements sont émouvants parce que Jésus avait confié Marie à Jean l'apôtre. Que lit-on dans ce Transitus ? Transitus veut dire passage, Pâques. On y lit une comparaison entre Marie et l'Arche d'Alliance, par exemple, où au moment de la procession des funérailles de Marie, il y a un juif, un délicat, qui veut toucher le cercueil et sa main est brûlée, comme dans l'histoire du transfert de l'Arche d'Alliance dans l'Ancien Testament. Cette façon de dire qu'on ne peut pas toucher l'Arche d'Alliance sans mourir. Ce respect pour Marie, nouvelle Arche d'Alliance qui a contenu non pas la manne, mais Jésus, le pain vivant descendu du ciel. Nous lisons encore dans ce Transitus un récit La Vierge Marie aurait indiqué aux apôtres certaines dernières paroles et le Seigneur aurait indiqué où il fallait ensevelir Marie, près de Gethsémanie, donc en bas du Mont des Oliviers. Et les fouilles archéologiques ont retrouvé des descriptions avec trois places parallèles à ce que l'on trouve dans le Transitus, ce qui est particulièrement touchant. Continuons. Nous avons ensuite le témoignage des Pères de l'Église. Un témoignage très serein. Voyez-vous, il n'y a pas de dispute théologique sur la question de la mort et de l'assomption de Marie, de sa dormition. On ne va pas dire les Pères de l'Église disent parfois la mort de Marie, mais souvent ils disent la dormition. Parce qu'ils pressent que la mort de Marie a été un mystère d'amour. Alors nous avons notamment certains Pères de l'Église très importants qui ont parlé de manière très précise du mystère de l'Assomption. Modeste de Jérusalem, mort en an 634, Jean de Thessalonique, Saint-Germain de Constantinople. Alors pourquoi attendre des Pères de l'Église du VIIe siècle ? Je viens de dire que le Transitus est un document ancien. Eh bien, c'est parce que le Transitus va être conservé dans la tradition judéo-chrétienne. Et la tradition judéo-chrétienne ne va pas du tout être bien vue par les Pères de l'Église du IVe siècle. Elle va donc être marginalisée. Parce qu'il y avait certaines hérésies du côté des judéo-chrétiens. L'hérésie des Hébionites par exemple. Alors, le Transitus va sortir un peu de la clandestinité vers le Vème siècle. Et il va alors être très connu. Il va se répandre comme une traînée de poudre. Il va être très apprécié. Et donc, très rapidement, une fête va être instituée. D'abord par l'Empereur, puis par le Pape. Et ça va être la fête du 15 août. le Pape Grégoire le Grand vers l'an 600. Et quand on a une fête, on a donc des homélies. Et donc, c'est surtout à partir de l'an 600 que commencent les grands textes sur l'Assomption. D'où, Modeste de Jérusalem, Jean de Thessalonique. Et c'est au 8e siècle, donc vers l'an 700, 750, que la doctrine est vraiment mûre, développée, avec des textes de toute beauté. Alors, Modeste de Jérusalem est important. Il nous dit d'abord une affirmation sur la mort de Marie, parce que Marie devait être conforme à son fils Jésus. Elle devait lui être semblable. Il nous dit aussi que le corps virginal de Marie n'a pas connu la corruption, que le fils l'a ressuscité. Et il nous explique le but du mystère de l'Assomption. Dieu t'a emmené près de lui pour que tu puisses intercéder pour nous. Eh bien, voyez-vous, dès Modeste de Jérusalem, le dogme de l'Assomption est déjà placé à la charnière des grandes doctrines mariales. À la charnière entre sa maternité divine, maternité virginale, et tout ce qui concerne l'intercession et la médiation de Marie. Jean de Thessalonique, il nous parle de Marie avec beaucoup de respect. Non seulement Marie est la Théotokos, la mère de Dieu, la Toute Sainte, elle est l'Immaculée, elle partage la Seigneurie du Christ sur l'univers. Elle trône aux cieux et il lui attribue un rôle aussi d'intercession et de médiation avec un ton à la fois fraternel et maternel. Les apôtres appellent la Vierge Marie notre sœur, notre sœur. et Marie appelle l'auteur, un apôtre, mon fils. À partir de ce développement, de la fête des premières homénie, se développent aussi des sanctuaires. À Constantinople, sanctuaire des blaquernes, sanctuaire de Chalcopratria, Chalcopratéia, avec une vénération des reliques, reliques de la ceinture de Marie ou du manteau de Marie. Cette vénération des reliques doit être rapprochée de la tradition du prophète Élie. En effet, dans l'Ancien Testament, deuxième livre des rois, quand Élie monte aux cieux dans un char de feu. Il laisse à son disciple Élisée son manteau. Son manteau tombe des cieux, si vous voulez, quand Élie s'élève aux cieux. De même, Marie laisse au disciple son manteau qui tombe des cieux quand Marie monte aux cieux. C'est un riche symbole. C'est comme si Marie nous laissait son esprit comme Élie avait laissé son esprit à Élisée, une double part de son esprit, pour que l'Église ait un esprit marial, pour que comme Marie a été la femme de l'Alliance, l'Église soit elle aussi l'épouse de l'Alliance, l'épouse du Christ. Continuons. Saint Germain de Constantinople, il habitait donc cette ville de Constantinople où s'étaient développés des pèlerinages avec des prières, avec ce que je viens de dire le culte des reliques. Et donc, il enseigne toutes ces foules qui viennent en pèlerinage. Il leur dit qu'il ne faut pas seulement une dévotion de Marie, mais qu'il faut se faire serviteur de Marie. En grec, douloï. c'est-à-dire qu'il faut participer à ce travail de Marie qui coopère à l'œuvre de la rédemption. Il faut se faire serviteur avec Marie, la servante du Seigneur. Ensuite, Saint Germain de Constantinople fait une affirmation plutôt audacieuse au sujet de la médiation de Marie qui ne remplace pas la médiation du Christ. C'est plutôt une médiation dans celle du Christ. Il dit par exemple Puissante est ton aide pour le salut ô Mère de Dieu et il n'y a pas besoin d'aucun autre médiateur auprès de Dieu sauf le Christ. Personne ne se sauve si ce n'est à travers toi ô Toute Sainte. Personne n'est libéré des mots si ce n'est par toi ô Irrépréhensible. Personne ne reçoit un don si ce n'est par toi ô Toute chaste. Personne n'est pris en pitié sinon à travers toi ô Toute vénérable. Et en échange de cela qui ne te proclamera pas bienheureuse qui ne te glorifierait sinon autant que tu le mérites au moins de la façon la plus ardente. Voilà. Alors Saint Jean de Constantinople qui est mort en 1733 a été largement cité par les papes par le pape Pie XII qui a proclamé le dogme de l'Assomption par le pape Jean-Paul II. Et lui aussi parle de la mort de Marie comme quasiment tous les pères de l'Église. Le dogme prononcé par Pie XII en 1950. Pourquoi si tard ? Pourquoi cette époque ? C'est quand même étrange. La doctrine de l'Assomption n'avait jamais posé de problème. Tout le monde était bien d'accord c'était une fête. Il y avait des écrits très anciens. Mais 1950 c'est l'après-guerre. Cette affreuse guerre mondiale qui a vu ce qu'on appelle la Shoah cette extermination ces millions de morts 50 millions de morts parmi lesquelles 6 millions de juifs morts dans une volonté expresse de la solution finale. Une guerre vraiment horrible et une guerre où le corps humain a été particulièrement bafoué. Qu'est-ce que c'était que le camp de la mort ? Comment le corps était traité ? Vous le savez mieux que moi. Et c'est dans ce contexte que le dogme a été prononcé. Voyez-vous l'Assomption c'est l'intronisation d'une femme qui était pauvre. C'est l'intronisation d'une servante. L'Assomption a quelque chose à voir avec l'option préférentielle pour les pauvres. C'est l'intronisation d'une servante et c'est la glorification d'un corps humain puisque Marie est élevée corps et âme dans la gloire divine. Un corps féminin. Voyez-vous les pauvres ont toujours très bien compris la fête de l'Assomption. Les pauvres ils savent très bien la corporealité de la foi. Les pauvres ils souffrent dans leur corps. Pour eux le corps c'est très concret ils le sentent ils ne l'oublient pas. On ne peut pas oublier son corps quand on a faim tous les jours. On ne peut pas oublier son corps quand on est mal soigné et qu'on a mal partout. Donc la fête de l'Assomption elle est très populaire. Elle a toujours été très populaire. c'est une fête qui attire les milieux populaires qui comprennent tout de suite. Eh bien le pape Pie XII a écouté la voix du peuple. C'est la vox populi. C'est le sens des fidèles qui a voulu ce dogme. C'est ce que nous explique Jean-Paul II dans une catéchèse dans l'audience générale dans l'audience générale. Est-ce que je vais retrouver ? C'est sur le site Marie de Nazareth. L'audience du 2 juillet 1997. Il a voulu souligner ce lien entre la proclamation du dogme et le contexte historique. L'Assomption est un mystère pour notre temps. Et Vatican II a rappelé le dogme de l'Assomption. L'Humens Gentium 59. Et ça fait un peu la charnière entre L'Humens Gentium 53 ou 56 où on souligne beaucoup la maternité divine d'homme de Marie mère de Dieu et L'Humens Gentium 60, 61, 62, 63 jusqu'à 68, 69 où il est surtout question du rôle de Marie dans l'Église. Son intercession. Marie auxiliatrice, avocate. Alors, continuons. Le dogme. Je vais lire le dogme. Pour la gloire du Dieu Tout-Puissant qui a répandu sur la Vierge Marie les largesse d'une bienveillance toute particulière pour l'honneur de son Fils roi immortel des siècles et vainqueur du péché et de la mort. Retenez tout de suite le dogme c'est pour la gloire de Dieu. Le dogme de l'Assomption c'est pas d'abord la gloire de Marie mettre encore une perle sur sa couronne. Le dogme de l'Assomption c'est une louange de Dieu pour la gloire de Dieu Tout-Puissant pour la gloire de son Fils. Et ensuite il y a le mot vainqueur. son Fils vainqueur du péché et de la mort parce que ce mot de victoire nous allons le souligner et le commenter avec Jean-Paul II pour une plus grande gloire de son auguste mère et pour la joie et l'exultation de toute l'Église par l'autorité de notre Seigneur Jésus Christ des bienheureux apôtres Pierre et Paul et par notre propre autorité nous affirmons déclarons et définissons comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu Marie toujours Vierge après avoir achevé le cours de sa vie terrestre a été élevée corps et âme à la gloire céleste. Solignons aussi encore un détail c'est que le dogme de l'Assomption n'a pas été proclamé le 15 août mais le 1er novembre 1er novembre fête de la Toussaint fête de tous les saints tous ces saints connus ou inconnus cela a une signification profonde Marie dans son Assomption est à la fois privilégiée il n'y a qu'une Mère de Dieu il n'y en a qu'une qui est immaculée il n'y en a qu'une qui intercède pour nous de la manière dont elle intercède mais elle est notre sœur c'est à dire que ce qui advient à Marie nous adviendra aussi à nous à la fin des temps après le jugement dernier c'est l'enseignement sur la résurrection de la chair qui est dans le credo dans le credo continuons je vous ai donc dit que les pères de l'église parlaient de la mort de Marie pourtant le dogme dit simplement la fin de la vie terrestre sans préciser si Marie est morte ou pas morte pourquoi ? bien parce que puis 12 a jugé que ce n'était pas nécessaire de préciser et puis il y avait beaucoup d'auteurs de l'église occidentale depuis le 17ème siècle qui ne parlaient plus de la mort de Marie mais qui parlaient d'un baiser d'amour d'une extase alors puis 12 a préféré ne pas aborder le sujet mais avec le renouveau patristique nous avons pu comprendre les choses avec un autre regard et Jean-Paul II a précisé ce que puis 12 n'avait pas précisé ce que le concile n'avait pas non plus précisé puisque le Christ est mort il semble difficile de soutenir le contraire en ce qui concerne sa mère nous dit Jean-Paul II dans l'audience générale du 25 juin 1997 il suffit de citer et il cite les pères de l'église Jacques de Sarougue Saint Modeste de Jérusalem Saint Jean d'Amacène etc il est vrai que dans la révélation la mort est présentée comme un châtiment du péché dans le livre de la Genèse cependant Marie n'est pas supérieure au fils qui a assumé la mort en lui conférant une nouvelle signification la mort de Marie ne signifie pas le châtiment du péché comme si Marie avait péché mais elle signifie que Marie partage la mort de son fils et sa signification d'instrument du salut Marie a pu partager la souffrance et la mort en vue de la rédemption de l'humanité alors Jean-Paul II parle aussi de l'attitude spirituelle de la Vierge au moment de sa mort il reprend donc les pères de l'église et aussi les saints qui depuis le XVIIe siècle en Occident avaient médité sur cette attitude intérieure il dit oui il s'est produit une maturation de la grâce dans la gloire la mort de Marie a été un événement d'amour de telle sorte de telle sorte que Marie qui a connu la mort et une maturation de la grâce peut exercer avec plus d'efficacité sa maternité spirituelle à l'égard de ceux qui arrivent eux aussi à l'heure de la mort l'assomption de Marie est une victoire je l'ai souligné en lisant le texte du dogme on peut lire un autre passage du dogme qui est souligné par Jean-Paul II dans son audience du 2 juillet 97 par conséquent tout comme la glorieuse résurrection du Christ fut la part essentielle et le trophée ultime de cette victoire aussi fallait-il que le combat livré par la Sainte Vierge unie à son fils se termina par la glorification de son corps virginal puis 12 sur le site Marie de Nazareth vous trouverez des extraits très beaux des pères de l'église et des traditions liturgiques de toutes les églises d'Orient non seulement byzantine mais aussi par exemple maronite ou caldéenne au revoir à bientôt